... Chers amis, chers Steve, que je ne vois pas, chers Christopher, chers Bruno, chers Jordan, à deux semaines des élections européennes, à deux semaines du 9 juin, je ressens un grand bonheur en prenant la parole parce que je suis à Hénin-Beaumont aujourd'hui. Dans cette ville, mes amis, qui incarne précisément la France dont Emmanuel Macron et Gabriel Attal ignorent tout. Une France sur laquelle ils n'ont eu de cesse de déverser leur mépris durant sept ans. Ce septennat nous semble plus que jamais une éternité. Pendant des siècles, ces terres ont incarné pour la puissance publique la quintessence du génie de l'industrie française, le sens du travail hautement qualifié et justement rémunéré, cette solidarité de proximité si profondément, si obstinément française. Je vais vous faire une confidence, cette histoire, Hénin-Beaumont me la raconte encore. Car je vois ici mille promesses à faire et à tenir, mille chantiers à lancer et à mener à leur terme, et des millions de Français pour construire des lendemains meilleurs dans l'unité, la confiance et la fraternité. Mais je ne veux pas que ces mots remplissent d'optimisme. Je crois que le type du son, il m'en veut en fait. Parce que chaque meeting, j'ai des problèmes, puis après Jordan parle et tout se passe bien. Il y a quand même quelque chose. Je disais donc qu'avec des millions de Français, nous allons construire des lendemains meilleurs dans l'unité, la confiance et la fraternité. Mais comme je vous le disais, on peut faire preuve d'optimisme et de pugnacité, mais il ne faut pas que ça sonne comme un déni de réalité face aux difficultés de ces sept dernières années. À vous et aux dizaines de millions de Français qui ont subi ces sept ans de mépris et de revirement, d'explosion de leurs factures d'énergie et de logement, de flambées sécuritaires et migratoires, nous devons un discours de vérité sur l'état du pays, sur l'état dans lequel ils ont mis notre pays. Il faut dire qu'en arrivant au pouvoir, Emmanuel Macron avait lancé à ses députés cette phrase que nous avons encore tous en tête, je crois. « Soyez fiers d'être des amateurs ». Alors, nul doute qu'ils doivent aujourd'hui, Emmanuel Macron en premier, ressentir une immense fierté en regardant leur bilan. Car depuis sept ans, ils nous ont fait une démonstration quotidienne de ce que signifie l'amateurisme. Le plus grave, c'est que cet amateurisme n'était revendiqué, si j'ose dire, que pour la galerie. Emmanuel Macron et Gabriel Attal appartiennent à cette catégorie de dirigeants qui s'estiment à l'abri de toute erreur d'appréciation. Rien n'est plus faux. Cela fait sept ans qu'ils nous prouvent l'inverse et au moment où je vous parle, nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie en payent un tribut terrible, confrontés à la violence, au chaos et à la destruction. La question est en réalité très simple. Qui peut, aujourd'hui, en regardant honnêtement la France de 2024, prétendre qu'elle est en meilleur état que lors de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 ? Sur tous les sujets, les indicateurs sont au rouge. Le premier de leur échec, c'est le caractère désormais totalement hors de contrôle de l'insécurité dans notre pays. En 2023, les plaintes pour coups et blessures ont atteint le chiffre record de 384 000, près du double de 2017. Le nombre de tentatives d'homicide est désormais de 4 000. C'est quatre fois plus qu'il y a 15 ans. Les homicides, règlements de comptes entre trafiquants ou assassinats de jeunes Français ont également augmenté de 22 % en cinq ans. Et ils ne peuvent pas dire que cela se passe mieux que dans les autres pays d'Europe, car nous sommes la lanterne rouge. Avec 540 victimes pour 100 000 habitants en 2021, la France compte cinq fois plus de coups et blessures que l'Italie et trois et demi fois plus que l'Allemagne. Le nombre de coups et blessures volontaires ayant atteint un nouveau record historique en ce début d'année 2024, de février à avril, plus 7 000 agressions par rapport à la même période l'année dernière. L'insécurité, si j'ose dire ordinaire, ce terme est épouvantable, s'ajoutent déjà en mai chaque jour les signes de développement et de l'enracinement de la grande criminalité en France. Ce ne sont plus seulement les délinquants, mais des bandes armées mafieuses qui nous font désormais face, assis sur le trésor du trafic de stupéfiants en France, estimé à 3,5 milliards d'euros. Aujourd'hui, ce sont nos agents pénitentiaires comme un carville qui paie le prix du sang. Je tiens vraiment à ce que nous leur rendions ici l'hommage que leur doit la nation toute entière. Il faut dire que quand on Amérique Dupond-Moretti garde des sceaux, on ne peut pas prétendre en regardant les Français dans les yeux à voir ne serait-ce que l'ambition de régler le problème. C'est vrai que chacun de ces décès nous laisse un goût amer dans la bouche. Le sentiment qu'ils auraient pu être évités si les pouvoirs publics ne fermaient pas les yeux sur le fonctionnement délirant de nos prisons. Ce dernier cas ne fait pas exception. L'indignation ne peut que nous saisir à la lecture des révélations. Des révélations sur les conditions de détention du cerveau de ce carnage de Mohamed Hamra, portable en cellule, cannabis, chicha, carte bancaire prépayée. Ce sinistre personnage dirigeait son trafic criminel de sa cellule. Il organisait des enlèvements et la torture de ses concurrents. Les écoutes téléphoniques effectuées dans sa cellule durant quatre ans, quatre ans, n'auront pourtant rien changé. Combien de criminels, au moment où je vous parle, continuent à gérer leur immonde business de leur prison en pourrissant de surcroît la vie de nos courageux agents pénitentiaires quand ils ne leur volent pas la vie ? Cette situation, et nous le savons, sécuritaire découle mécaniquement de la folie migratoire qui a pris sous le septennat d'Emmanuel Macron des proportions sans précédent. Depuis 2017, la France a octroyé en moyenne 275 000 titres de séjour légaux chaque année à des ressortissants extra-européens. C'est 30 % de plus que sous la présidence de François Hollande. Jamais la France n'avait accueilli autant d'étrangers, le plus souvent très peu qualifiés. En 2023, ce chiffre est monté à 323 000, un record historique. Et en comptant les clandestins et les mineurs, ce sont près de 500 000 personnes qui sont entrées en France cette seule année. Mais pourquoi voudriez-vous qu'ils arrêtent ? Surtout si, comme Mme Haillet, ils refusent encore de reconnaître le lien entre immigration et insécurité. Alors qu'ils représentent moins de 8 % de la population en France, les étrangers comptent pour 17 % des mis en cause pour coulés blessures volontaires, 25 % de la population carcérale et une part hégémonique de la délinquance du quotidien. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les statistiques du ministère de l'Intérieur, mais ceux-là, ils ne veulent pas le voir. Ils ne peuvent pas le voir. Pour eux, l'autorité de l'État est un concept philosophique. L'exécution des peines est une vue de l'esprit. Leurs lois sur l'immigration, qui devaient montrer qu'ils prenaient ça au sérieux, ils ont organisé eux-mêmes son invalidation par le Conseil constitutionnel, se rendant par la coupable d'un déni de démocratie. Mais alors, me direz-vous, ils sont peut-être incapables d'assurer notre sécurité, de tenir nos frontières, mais au moins, en économie, ils savent. Rappelez-vous quand même, en 2017, on allait voir ce qu'on allait voir. La dette publique allait être maîtrisée, notre industrie allait être relancée, la pression fiscale allait reculer, l'effondrement de notre balance commerciale allait être enrayée. Mais là-dessus aussi, ils ont lamentablement échoué. Quand on compare leur arrogance de sa chambre en 2017 avec ce qu'ils ont fait de la France en 2024, on a le cœur lourd, en vérité. Emmanuel Macron est le président aux 3 100 milliards de dettes. Il en a créé 900 milliards supplémentaires en 7 ans. La charge des intérêts de la dette étouffe la capacité d'action de l'État. Elle représente aujourd'hui près de 50 milliards d'euros par an. C'est presque le budget de l'éducation nationale. Et en 2027, ce sera 75 milliards. Un champ de ruines budgétaires. Emmanuel Macron est aussi le président du record de déficit commercial qui a dépassé 160 milliards en 2022. 100 milliards l'an dernier, sous son mandat. La France s'est appauvrie de 600 milliards d'euros qui ont alimenté nos concurrents chinois, allemands, indiens. Vous n'entendez que ces résultats absolument calamiteux n'ont semblent-ils pas pousser M. Attal à la modestie, qui pense qu'il peut encore donner des leçons en la matière. Le bon Edan, qui croit pouvoir distribuer les bons points, c'est quand même piquant. Emmanuel Macron est aussi le président de la désertification industrielle. Alors, il en parle. Ça, l'usine de batterie, on a entendu parler. Et alors, l'usine de batterie et l'usine de batterie et l'usine de batterie et l'usine de batterie. C'est toujours la même dont il parle d'ailleurs, mais bon. Peut-être l'usine de batterie, mais enfin, il n'en demeure pas moins que la production manufacturière française a reculé de 2 % en 7 ans. Et ça, ce sont les chiffres. Mais ce président est décidément aveugle au réel. Il affirme régulièrement, je cite, « avoir réussi le pari de la réindustrialisation ». Il n'est pas pire aveugle que ceux qui ne veulent pas voir. Ou alors, c'était un pari à la baisse. La liste serait trop longue, d'ailleurs. De l'effondrement de la construction de logements, à la baisse du nombre de lits d'hôpitaux, en passant par la crise sans précédent de la natalité, le bilan de ces 7 années, je le dis avec gravité, est indéfendable. Ce n'est plus seulement un déclin ou un recul, c'est une véritable décroissance qui ne dit pas son nom. Alors, on pourrait pardonner ces erreurs si elles étaient reconnues, assumées ou corrigées, ce serait mieux. Mais, je vous rassure, l'autocritique ne fait pas partie de leur univers. C'est simple, ils ne sont jamais responsables de rien. Récemment, dans l'Express, mais récemment, récemment, le président clamait encore « ouvrez les guillemets » « constance, cohérence, confiance, on garde le cap car notre stratégie est la bonne ». Avouez qu'il vaut quand même un culot en acier trempé pour oser ce genre de déclaration. Alors, la dette, c'était de la faute du Covid. Et puis, tant pis si tous nos voisins européens ont fait mieux que nous, tant pis aussi si les 750 milliards de dettes européennes créées par l'Union européenne ont été à l'initiative d'Emmanuel Macron, cet homme crée de la dette plus vite que son nombre. Et quand l'État de France est saturé, eh bien, qu'à cela ne tienne, il change d'étage et il crée de la dette européenne. Ils ont même osé répéter depuis quatre ans que la France avait fait payer la moitié de son plan de relance par l'Europe, alors que pour 40 milliards reçus, elle devra en réalité en rendre plus de 70. Vous admettrez qu'on a quand même connu opérations financières plus intéressantes. l'inflation, ah mais c'est la faute à la guerre en Ukraine. Eh bien, tant pis, ah oui, mais tant pis pour les solutions qu'ils ont refusées par pur dogmatisme, la baisse de la TVA sur l'énergie et sur les produits de première nécessité, la fin des prix délirants du marché européen de l'électricité pour relancer notre compétitivité industrielle et alléger la facture des ménages. L'immigration, là-dessus, je crois que le problème est plus grave. Pour eux, la submersion migratoire est une sorte de loi de la gravitation universelle contre laquelle il serait vain de lutter et qu'il faut donc encourager sans cesse. Impuissant, ils se sentent obligés de la justifier. Alors, un coup, c'est pour des besoins de main d'œuvre, un coup, d'où la smicardisation d'ailleurs, un coup, c'est parce qu'il y a une baisse de la natalité qu'ils ont d'ailleurs mis beaucoup d'énergie à effondrer. Vous savez, on croirait entendre Jean Giraudoux qui disait « Tout cela nous dépasse, feignons d'en être les organisateurs ». Face à ce constat d'impuissance et d'incompétence, il ne leur reste qu'une solution au demeurant éculé, se présenter comme la seule force crédible, responsable, quitte à faire dire à notre programme européen ce qu'il ne dit pas une seule seconde. Nous parlons de mettre fin à la folie normative de la Commission et des juridictions européennes, ils répondent « Frexit de l'intérieur ». Nous parlons de véritable contrôle aux frontières extérieures et intérieures, ils répondent « Sortie de Schengen ». Nous parlons d'exception agriculturelle, ils répondent « Sortie de la PAC ». Nous parlons d'instaurer la priorité nationale dans la commande publique ou de mettre fin à la concurrence internationale déloyale, ils répondent « Sortie du marché unique ». Nous parlons de prix nationaux de l'électricité, ils répondent « Fin des échanges d'énergie ». Ils nous ont même accusés de vouloir couper les câbles. Extrêmement crédible, quand même. Tant pis si tout cela est faux, il faut juste que les mensonges tiennent jusqu'à l'élection. Après l'élection, viendra la purge. La baisse massive des indemnités chômage, la hausse des impôts qui seront exigés par la Commission après l'ouverture de la procédure de déficit excessif. Pour faire tenir ces mensonges, le pyromanne Macron a dépêché le pompier Attal pour sauver le soldat Haïer. Depuis 24 heures, la presse si neutre, si objective, voire bienveillante, nous raconte à quel point Attal a brillé, émerveillant la France par son talent. A l'instant, les Français, ayant regardé ce débat, ont donné leur verdict dans un sondage publié par le Figaro. Une majorité, plus que confortable, 63% des Français, ayant regardé le débat, ont accordé la victoire à Jordan Bardella. comme nous. En réalité, mes amis, ça s'est révélateur, la différence entre les commentaires qui ont pu être faits et ce que les Français ressentent, parce que ça veut dire que notre démocratie vacille. Parce que pour eux, la confrontation des idées est devenue impossible. Si vous n'êtes pas d'accord avec Emmanuel Macron, si vous rejetez l'Europe d'Emmanuel Macron, si vous contestez la politique d'Emmanuel Macron, c'est simple, vous ne faites plus partie du cercle de la raison. Je crois pour ma part qu'en s'accrochant à leur dogme éculé, à leur fausse vérité, ils défendent un intérêt qui n'a plus grand-chose à voir avec celui de la France et de son peuple. Pour satisfaire son narcissisme, je pense qu'Emmanuel Macron est prêt à brader les fondements même de notre souveraineté, à livrer notre dissuasion nucléaire, notre indépendance militaire, peut-être même votre épargne demain, sur lesquels il louche de manière inquiétante. Pour apparaître comme le meilleur élève de l'Union européenne, il est prêt, en réalité, à lui sacrifier tout. Comme il l'a fait en organisant la tragique vente d'Alstom, comme il l'a fait en fermant Fessenheim, comme il l'a fait en se disant favorable au rachat de nos grandes banques par des concurrentes européennes, comme il l'a fait en décrédibilisant comme jamais la parole de la France sur la scène internationale, en n'excluant pas l'envoi de troupes françaises en Ukraine, annonce belliqueuse, immédiatement désavouée par l'ensemble de nos partenaires et de nos alliés. Mes chers amis, vous devez refuser de vous laisser déposséder. Vous devez refuser la relégation, l'humiliation, le déclassement, l'invisibilisation. C'est bien pour ça qu'il est indispensable le 9 juin d'aller voter, pour mettre un coup d'arrêt à cette fuite en avant. Et plus que jamais, cher Jordan, nous sommes unis derrière toi pour faire de cette élection l'acte fondateur de l'Europe des nations que nous appelons de nos voeux. En effet. Et pour en terminer sur une note que je veux positive, si nous sommes rassemblés aujourd'hui, ce n'est pas pour déplorer, c'est surtout pour partager ensemble un immense espoir. Partout en France, partout en Europe, nous sommes en train de remporter la bataille. Partout en Europe, les partis nationaux se lèvent. non pas pour détruire l'Union européenne, mais pour construire une alliance européenne des nations capables de faire face aux défis du XXIe siècle. Industriels, environnementaux, migratoires, technologiques. Partout en Europe, des agriculteurs ou capitaines d'industrie, les forces productives se lèvent pour réclamer la fin du matraquage normatif et de l'écologie punitive. Nous ne devons plus être les champions du monde de l'interduction, mais nous devons être les champions du monde de la production. Partout en Europe, les citoyens réclament la mise en place de frontières extérieures et intérieures solides, garantes de la protection de notre sécurité, de nos cultures, de notre identité. Partout en Europe, les patriotes réclament la fin des technocrates non élués de l'arbitraire qui bafouent le droit à l'autodétermination démocratique des peuples. Partout en Europe, les travailleurs, les ouvriers, les employés réclament la fin de l'élargissement sans limite de l'Union européenne qu'Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen veulent désormais étendre à l'Albanie ou à la Moldavie, aggravant encore le dumping social qui effondre les salaires des Français. Dans ce nouveau concert des nations, il nous appartient de hisser la France à la place que son génie lui a donné tant de fois dans l'histoire. une source d'espoir, d'inspiration et d'enthousiasme pour tous les peuples remplis de courage, d'ambition et de volonté. Chers amis, il y a une conviction entre toutes qui ne m'a jamais quittée et que je vous rappellerai autant de fois qu'il faudra. Unis, les Français sont invincibles ! Unis, les Français peuvent être les initiateurs de la grande alternance que nous appelons de nos voeux. Chez nous, mais aussi sur tout le continent, nous sommes prêts à cette alternance. Il n'y a qu'à regarder pour s'en convaincre notre liste de candidats pour le 9 juin. Mais quelle fierté pour nous d'y compter des personnalités venues nous rejoindre comme Fabrice Légeri, Malika Sorel, Alexandre Varro, Pascal Pierrat, Pierre Papy et tant d'autres ! Aujourd'hui, tout ce que nous avons défendu pendant des années, qui était à l'époque raillé, méprisé, ils étaient dégoulinants d'ironie. Aujourd'hui, tout s'est imposé. Sur tous les sujets qu'on a évoqués, immigration, sécurité, industrie, pouvoir d'achat, éducation, santé, nous sommes désormais le parti des solutions. Ils contestaient hier, ils niaient hier, ils ridiculisaient, ils moquaient hier. Mais jour après jour, tout cela est devenu une évidence. La pertinence de la crédibilité, de la faisabilité de notre projet pour la France et l'Europe s'impose chaque jour un peu plus. La priorité nationale dans la commande publique ou dans l'accès au logement social, mais ça fait aujourd'hui figure d'évidence, la nécessité de faire profiter les ménages et les entreprises des prix français de l'énergie ultra compétitif est désormais totalement consensuel. L'impératif de remplacer le libre-essence par le juste échange. L'urgence de la bascule sécuritaire et pénale qui est profondément ressentie partout, tous les jours, dans la rue, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prisons. Alors, chers amis, je suis venu aujourd'hui vous dire ces mots simples. Nous avons la plus belle des histoires à écrire ensemble. Celle d'une France à nouveau souveraine et solide, dans une Europe des nations fières, unies et déterminées. Cette histoire commence le 9 juin 2024. Ne cèdons pas une seconde à la facilité ou à la passivité. Le peuple de France est celui qui, jamais face à l'adversité, ne courbe les Chines. Jordan, tu sais notre fierté à te voir conduire avec tant de talent notre liste et à l'emmener vers ce scrutin décisif. Notre victoire idéologique doit devenir, le 9 juin, une éclatante et incontestable victoire politique. Et pour cela, il nous faut envoyer au Parlement européen le plus grand nombre de députés patriotes et laisser loin, très loin de notre résultat, celui des listes du renoncement. Comme une promesse que nous faisons aux Français, comme une promesse que nous faisons au continent tout entier, car ne vous y trompez pas, les patriotes d'Europe ont les yeux rivés sur nous et cette promesse, c'est aussi à eux que nous l'adressons. le 9 juin, la règle est simple. Un seul jour, un seul tour, un seul vote, Jordan Bardella ! Alors, mes chers amis, vivement le 9 juin, vivement le retour de la France, vivement le sauvetage de la République, vivement la renaissance de l'Europe, la vraie !